Eh bien, souvent, on est pris par ce syndrome de l'imposteur en se disant « mais j'ai besoin d'avoir les surdiplômes et j'ai besoin d'avoir énormément de compétences, énormément de bagages. » La seule chose qui compte pour votre client, c'est les résultats que vous pouvez apporter pour lui. Une question que je reçois souvent, c'est « Zico, comment convaincre un client d'acheter mes produits ou services haut de gamme ? » Et c'est justement ce que je vais voir avec vous dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico, Kiax entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies puissantes qui vous aideront à convaincre des clients d'acheter vos produits ou services haut de gamme. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage de nombreuses stratégies et conseils et pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes dans le business de la transformation, dans le coaching, dans le consulting, dans le conseil, et que vous vous demandez comment faire pour pouvoir augmenter vos performances, en tout cas le nombre de personnes qui vous disent oui pour vos produits ou services et qui se disent oui à elles-mêmes pour leur propre business ou pour leur propre vie, pour leur propre liberté, dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies très utiles qui vous permettront réellement d'augmenter sérieusement vos taux de performance et de conversion. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre client n'achètera pas tant qu'il est dans une zone de confort trop importante dans le haut de gamme. À partir du moment où même s'il trouve intéressant vos produits ou services, vos explications, et que vous lui parlez à un moment du tarif lorsqu'il vous le demandera à un moment donné, il trouvera toujours, parce que la peur viendra à ce moment-là, qu'il y a une peur qui le bloque et des raisons nouvelles viendront justifier l'inaction potentielle et possible. Donc, pour pouvoir comprendre et obtenir des meilleurs taux de conversion, aider vos clients à prendre une meilleure décision pour eux, il faut comprendre que votre client doit sortir de sa zone de confort, doit se mettre dans un état différent. Cela veut dire qu'un entretien dans lequel vous serez pour parler de vos produits ou services, mais surtout pour l'aider et le servir, ce ne sera pas un entretien dans lequel votre client sera tout à fait confortable. S'il est trop à l'aise et trop confortable, ce n'est pas un bon objectif. Et je ne vous parle pas d'un objectif qui est intéressant pour vous, je parle d'un objectif qui est intéressant pour lui d'abord et pour vous également, un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Parce que votre objectif dans la vente, c'est tout d'abord de le servir. Et si vous comprenez que s'il vient avec vous à un échange téléphonique, c'est qu'il a une douleur, une souffrance, quelque chose qui se passe dans sa vie ou dans son business qui ne lui convient pas. Et si à la fin de cet appel, il arrive à lui-même vous convaincre que ce n'est pas la bonne chose de démarrer par exemple un accompagnement, un produit ou un service, un programme de transformation dans lequel il sait qu'il pourra obtenir d'excellents résultats, ça veut dire que ce n'est pas de sa faute, vous n'avez pas simplement permis à votre client de vous dire oui. Voici la stratégie puissante pour l'aider donc à sortir de cette zone de confort. Au lieu de faire comme la plupart des stratégies dans la vente généralement, qui crée en réalité la pression parce qu'on vous enseignera ici de mettre la pression, d'argumenter, d'échanger encore et encore. Et la pression, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et quand on a la pression, on sent la pression sur nous. À un moment, on peut dire tout simplement soit oui parce qu'on n'en peut plus de cette pression et après on se désinscrit ou on s'en va ou on disparaît ou on s'enfuit. Ou alors on va simplement dire non, je ne veux plus entendre parler de ça, c'est trop agressif, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Moi, ce que je voudrais vous partager, c'est quelque chose d'assez puissant qui vous aidera à augmenter vos ventes sans avoir besoin d'ajouter de la pression. Au lieu de créer la pression, vous devez en fait créer, générer la tension. Et la tension, c'est différent parce que la tension vient de l'intérieur. La pression vient de l'extérieur, vous le forcez, on la voit, c'est visible. La tension, c'est quelque chose qui va naître à l'intérieur de la personne qui est face à vous. Et cette tension, en fait, elle va peser à l'intérieur de lui-même sans avoir besoin de votre intervention directe. Elle pèsera et lui-même, il aura envie de s'en libérer. Et votre objectif, c'est cette tension, ce n'est pas une fausse tension que vous allez créer. C'est une vraie tension qui est en fait générée par la vérité, la réalité. Quand il regarde enfin sa propre situation, il se rend compte que cette situation crée ici une tension de l'intérieur. Et ça n'a rien à voir avec vous, c'est à voir avec lui. Et votre seul rôle, c'est de pouvoir justement lui donner cette possibilité de créer et de générer cette tension. Et lorsque cette tension est créée, vous n'avez pas besoin d'intervenir vous-même parce que c'est de l'intérieur. Et à l'intérieur, votre futur client aura ici envie de prendre une décision importante, de décider d'investir dans vos produits ou services de transformation. En réalité, je corrige ce que je viens de dire. Ce n'est pas de décider d'investir dans vos produits ou services, c'est de décider d'investir en lui, pour lui, pour sa propre vie. Et pour cela, vous devez donc apprendre à créer cette tension, à la générer. Et vous allez me dire, mais Zico, comment faire pour pouvoir créer cette tension ? Je vais vous partager ces cinq stratégies puissantes qui vous aideront ici à générer cette tension. La première des stratégies, c'est de mettre au centre de votre conversation votre client. La plupart des coachs, des entrepreneurs, des consultants que je rencontre, prennent du temps à parler d'eux-mêmes. Ils parlent de leur entreprise, combien ils ont de collaborateurs, combien ils ont de matériel, combien ils ont d'équipe, combien d'investissements ils ont fait. Ils parlent de l'ancienneté de leur boîte, ils parlent des diplômes qu'ils ont. Ils vont parfois investir beaucoup d'argent juste pour obtenir des certifications nouvelles. Mais si on regarde ça de plus près, en final, ça, c'est parler uniquement de soi. Ça n'est pas parler de son client. Eh bien, souvent, on est pris par ce syndrome de l'imposteur en se disant, mais j'ai besoin d'avoir un sûr diplôme et j'ai besoin d'avoir énormément de compétences, énormément de bagages. La seule chose qui compte pour votre client, c'est les résultats que vous pouvez apporter pour lui. Évidemment, après, de façon plus rationnelle, il aura besoin que vous lui donniez confiance par certains éléments. Sachez simplement le mettre au centre de la conversation. Quelle est la personne la plus importante pour vous sur cette terre ? Si vous réfléchissez, vous allez peut-être me dire, votre frère, votre soeur, vos parents, votre mari, votre époux, épouse ou quelqu'un d'autre. En réalité, si vous prenez le temps de réfléchir et de vraiment répondre très sincèrement, vous savez que la réponse est vous. Lorsqu'on parle de vous, vous êtes touché. Sachez que votre client, il fonctionne exactement de la même façon. Et donc, quand vous le mettez au centre de la conversation, vous pouvez comme ça, ici, échanger avec lui. Vous aurez toute son attention et il se sentira justement en confiance. C'est une façon de le convaincre aussi, d'être écouté. Ça fait partie évidemment des rapports de confiance que l'on crée. Écoutez-le avec sincérité. La deuxième stratégie, c'est mettez votre client face à sa propre réalité. Sachez qu'en permanence, le client, ce n'est pas qu'il va vous mentir, mais il va se mentir. Il va se raconter une réalité qui n'est pas vraiment celle qui vit de façon souvent inconsciente. Pour ne pas agir, l'inconscient veut rester dans un état qui est un état dans lequel il est en zone de sécurité. L'homéostasie, le cerveau fonctionne de cette manière-là. Et donc, dès qu'il voudra faire quelque chose de différent, il trouvera une histoire nouvelle pour justifier l'inaction. Et pour ça, vous devez réaliser que la personne face à vous tentera de fuir et de se dire que ce n'est pas finalement si mal ou si critique comme situation pour éviter de s'engager pour aller plus loin. Imaginez cette personne, si vous la laissez faire cette erreur, trois mois plus tard, elle se retrouvera toujours dans cette même douleur, dans cette même souffrance. Et votre objectif, c'est d'aider votre futur client à sortir de cette douleur et de cette situation. Donc, vous devez le mettre pour ça, face à sa propre réalité. Et comment faire ça ? C'est la troisième stratégie, c'est poser lui des questions puissantes, des questions face auxquelles il est obligé de répondre. Et rien qu'en répondant à ces questions, il devient comme ça ouvert à cette idée. Il commence à se convaincre lui-même, se persuader lui-même d'une réalité qu'il vit qui n'est pas celle qu'il souhaite. Vous pouvez par exemple, en plein d'échanges, lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous apportez à être ici ? » Il dit « Ça ne va pas trop bien, mais bon, ça va, je m'en sors. » Et ensuite, il vous dit « Comment ça se manifeste dans votre vie ? » Et il vous dira peut-être que je n'en dors pas la nuit, j'en ai des cauchemars. Et vous lui dites « Quel est l'impact que ça crée dans votre famille, dans votre environnement ? » Peut-être qu'il vous dira qu'à cause de ça, mon couple ne va plus bien, mes enfants ne me parlent plus, ça va très mal. Par rapport à ce qu'il vous a dit au début en disant « C'était pas terrible, mais que ça allait plus ou moins. » Et ce qu'il vient de vous dire là maintenant, il y a un faux, c'est un écart. Et rien que le fait que vous ayez pris le temps de lui poser de bonnes questions, quand il répond à ces questions, lui-même réalise qu'en réalité, la vérité, c'est que cette situation n'est pas celle qu'il souhaite. Il la déteste plus que tout. Et si ça traîne depuis si longtemps, c'est parce qu'il joue en permanence avec ce jeu où il se convainc lui-même que la situation n'est pas si mal. Ensuite, lorsque vous avez posé des questions puissantes, vous devez, quatrième stratégie, l'écouter. Et l'écouter avec attention. Pas écouter en pensant à la question suivante. Pas écouter en pensant à l'argumentaire. Ou en pensant à la vente. Ou en pensant à votre business ou à l'argent. Bref, écoutez-le pour comprendre. Parce que votre objectif sera ensuite de le servir. Et quand vous prenez le temps d'écouter votre futur client pour le comprendre, il le sent, il le ressent. Et lorsque vous l'écoutez, vous gagnez sa confiance. Et puis, cinquième stratégie, offrez-lui un moment de clarté. Un moment où vous allez en réalité faire le diagnostic de ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris. Et comment selon vous, selon votre expertise, selon ce que vous avez ici appris durant au fil des années dans votre domaine d'activité, ce qui serait bon pour lui. Pensez au docteur. On parle souvent de cette métaphore qui fait un diagnostic après avoir écouté et posé des questions puissantes au patient qui est face à lui. Et dans ce cadre-là, il dit, dans votre situation, voici ce que je pense qu'il faudrait faire. C'est ça, ça et ça. Prenez le temps pendant ce moment de clarification, cette clarté-là, de réunir les points qu'il vous a cités avant. En disant, je pense qu'en faisant ça, vous ne vivrez plus cette peine-là que vous m'avez citée juste avant. Et je pense qu'en faisant ça, vous vivrez enfin cette situation que vous m'avez citée avant que vous vivriez. Et votre client se sentira en confiance. Vous n'aurez pas besoin comme ça vous-même de créer de pression, d'argumentaire pour lui donner envie de venir dans vos produits ou services. Il y aura une tension à l'intérieur vu que sa vie, sa situation lui déplaît. Il aura envie de libérer, de se libérer de cette tension et il prendra ensuite la décision d'investir dans votre programme, dans vos produits ou services ou plus justement dit, d'investir pour lui-même, pour sa propre transformation. Savoir convaincre les clients, c'est une bonne chose. Mais s'il n'y a aucun client qui vient frapper à votre porte, c'est un peu plus compliqué de le faire. Donc si le sujet vous intéresse, si vous suivez la vidéo jusqu'à présent, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour vous récompenser d'avoir suivi jusqu'à présent. Vous pouvez suivre une formation en ligne, une présentation dans laquelle je vous montre le modèle de business que nous utilisons pour convaincre des clients. Attirer des parfaits inconnus et les transformer en clients de gamme en moins d'une semaine. Sur le « i » comme info, vous pouvez cliquer si vous êtes sur YouTube ou sur mobile où le lien est quelque part dans la description. Vous pourrez choisir l'horaire qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Et puis, vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents puissants, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous apprendront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voilà mes passionnés de liberté. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut comme ça, pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là à s'abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent dans cette vidéo, dans cette nouvelle approche ici dans laquelle vous n'avez pas besoin de mettre la pression, c'est simplement d'aider à générer cette tension pour ensuite l'aider votre client à la libérer. Dites-le-moi en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre et puis posez-moi une question, j'aurai l'occasion d'y répondre soit sous cette vidéo ou je tournerai même une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment mes passionnés de liberté, partagez cette vidéo, téléchargez les documents, allez-y, je vous envoie toute mon amitié, c'était Zicoquiax, à très bientôt, merci.